Le coronavirus n'épargne pas la famille royale britannique. Le virus, qui frappe le monde entier et qui inquiète beaucoup, pourrait bien toucher deux des quatre arrières petits-enfants de la reine Elisabeth II. En effet, comme le rapporte le site News Sky, des enfants de l'école du Prince George et de la Princesse Charlotte présentent de la forte fièvre et d'autres symptômes du coronavirus. Par mesure de précaution, en attendant les résultats des tests qui ont été pratiqués, quatre élèves de Thomas Battersea ont été renvoyés chez eux, à l'isolement. Deux cas inquiètent particulièrement puisqu'ils rentrent tout juste d'un voyage en Italie, pays touché par l'épidémie, dont le patient zéro demeure introuvable. Le porte-parole de l'école de Charlotte et George a déclaré, comme toutes les écoles, nous prenons très au sérieux les risques potentiels liés à la propagation de COVID-19 et, à cette fin, nous suivons les instructions du gouvernement à la lettre sur la prévention des infections et la gestion des cas dans laquelle il est suspecté qu'un membre du personnel ou des étudiants soit exposé au virus ou présente des symptômes. Nous avons actuellement un très petit nombre d'élèves qui ont été évalués et ces personnes actuellement, selon le conseil du gouvernement, restent chez elles en attendant de recevoir les résultats de leurs examens. En effet, le gouvernement britannique a demandé à toute personne ayant séjourné en Italie ou dans un autre pays touché par l'épidémie, de se mettre à l'isolement pendant 15 jours, si elles présentent des symptômes grippaux. Le prince William et Kate Middleton au courant de la procédure mise en place de son côté, la famille royale n'a pas encore réagi à cette annonce. Bien entendu, les parents de George et Charlotte, le prince William et Kate Middleton, ont été mis au courant de la quarantaine mise en place pour quatre élèves. «Générique de fin 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 de fin. Sous-titrage ST' 501